Salut les amis, bienvenue chez Exo Manara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Exo News dans laquelle on va parler de plein de sujets. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Et au programme du jour, on va parler justement de EA qui a licencié énormément d'employés et notamment des gens qui devaient travailler sur le prochain jeu Star Wars dans les studios de risques d'entertainement donc peut-être bénéfique pour Apex. Et bon, ça fait quand même chier parce que la FPS dans le thème de Star Wars avec apparemment une petite vibes Mandalorian, ça aurait bien fait kiffer tout le monde, on ne verra pas le jour. Ensuite, on a eu des informations, plus ou moins des fuites concernant le prochain Battlefield. Je vous parlerai du Kickstarter du jeu Out of Action, on parlera aussi de Delta Force, on en avait déjà parlé il y a quelques mois. On reviendra sur une petite polémique concernant les skins dans Modern Warfare 3 et puis, comme d'habitude, c'est parti, let's go ! Donc un peu plus tôt dans la journée, via le compte FGB que je suis, on apprenait que EA venait d'annoncer le licenciement d'environ 5% de ses effectifs. Et dans ses effectifs, on y compte une partie des développeurs qui travaillent chez Rispawn Entertainment. Et donc selon le compte Alpha Intel, EA a annulé un prochain jeu FPS Star Wars qui était en développement chez Rispawn dans le cadre des licenciements d'aujourd'hui. Donc voilà, à cause des licenciements qui ont été annoncés par EA aujourd'hui, et bien apparemment ce jeu Star Wars, dont on a vu pas mal de rumeurs ces derniers jours, et on se doutait que c'était un jeu dans le thème de Mandalorian, on a vu aussi des informations comme quoi c'est un jeu qui était basé sur les mouvements, avec des grappins, des glissades, des wallruns, quelque chose de très très proche de Titanfall et d'Apex Legends. Donc c'était pas étonnant que ce soit bossé par Rispawn, et aussi parce que Rispawn avait déjà une expérience autour des jeux Star Wars. Et du coup on apprend que Rispawn va se concentrer désormais sur Apex Legends et sur la série Star Wars Jedi. Alors les Jedi Survivor comme je vous ai dit juste avant, et du coup c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en fait, je vous explique pourquoi. La bonne nouvelle c'est de savoir que Rispawn va vraiment se concentrer sur Apex, et que normalement Apex va continuer à être un jeu qui est vraiment live service par EA et Rispawn, et qui est vraiment un des fers de lance, parce qu'après FIFA, Apex est le jeu le plus bon cable pour eux. Par contre, moi je vous avoue qu'un jeu Star Wars dans l'univers du Mandalorian, ça m'aurait fait kiffer. Surtout un jeu qui était basé sur les mouvements et tout, franchement ça aurait pu être super kiffant. Donc c'est une mauvaise nouvelle, et puis surtout je pense aussi aux employés qui se font licencier, ça c'est vraiment pas cool du tout. Et on se rend compte qu'en ce moment, dans le monde du jeu vidéo, c'est juste une boucherie. Il y a énormément de licenciements, il y a énormément d'annulations de projets. Franchement, depuis que je fais des vidéos, des vidéos variées, on s'est rendu compte qu'il y a eu plein de jeux qui ont été annulés. Il y a eu Titanfall Legends annulé, il y a eu Yenas qui a été annulé par les équipes de SEGA. Enfin, plein 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 de jeux qui étaient en cours de développement, ou du moins qui allaient sortir, et pour lesquels on se rendait compte qu'au final ça n'allait peut-être pas marcher. Du coup, hop, annulé, mort dans l'œuf direct, et c'est vraiment dommage. Donc ce qu'on retiendra de cette information, c'est que normalement Apex Legends va continuer à avoir de beaux jours devant lui. D'ailleurs, je vous rappelle que pour la saison de 20, il y a un gros pic de joueurs qui est juste hallucinant, donc ça fait plaisir. Allez ensuite, dans les news du jour, on va passer sur Battlefield 7 qui ligue déjà, et les premières infos qui divisent beaucoup de joueurs. On est sur Gameblog pour lire tout ça, mais j'avais vu pas mal d'infos passer sur Twitter. Donc le nouveau jeu Battlefield est encore très discret, et pourrait ne pas sortir avant 1 ou 2 ans, mais des détails très intéressants ont fuité, avec un retour aux sources pour faire oublier Battlefield 2042, qui a été un véritable flop, même si aujourd'hui le jeu n'est pas dégueu du tout. On apprend aussi qu'il y a eu un départ d'un membre clé du nouveau jeu Battlefield qui vient de se confirmer, aka Marcus Leto, qui était le co-créateur de la saga Halo, qui a pris son envol de son plein gré, qui a dit « oui, j'ai quitté IE de mon propre chef ». Ce fut une décision très difficile à prendre, et je remercie la communauté Battlefield de m'avoir permis de vous écouter tout pendant que j'en ai eu l'opportunité. Et le développeur était à la fois co-fondateur de Ridgeline Games, et le directeur narratif sur le solo du futur épisode de Battlefield, qui dévoile aujourd'hui quelques secrets. Donc jusqu'à maintenant, Electronic Arts n'a pas dénié parler ouvertement du prochain Battlefield, mais l'éditeur américain a simplement partagé sa volonté de ramener la licence sur le devant de la scène, d'une manière inédite. Et dans cet épisode, on nous avait parlé d'un écosystème qui sera véritablement connecté. Donc comme souvent, les informations sur ce nouveau jeu proviennent de Tom Anderson, que vous connaissez tous, chez Insider Gaming, j'en parle très souvent. Il a donc balancé que pour revenir aux sources du jeu, ils envisagent de retirer les batailles à 128 joueurs. Alors ça, ça divise énormément de personnes, moi je vous avoue, je suis de la team comptant. Je vous explique pourquoi. Parce que je trouvais que sur Battlefield 2042, les parties à 128 étaient le bordel. Ça faisait des pertes de performance, franchement, je préfère vraiment une bonne petite partie 64, 32 contre 32, avec des maps un peu plus réduites, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Ça rappelle vraiment les vibes des anciens Battlefield. Ensuite, pour rappel, sur 2042, DICE avait déjà supprimé cette configuration dans le mode percé, car c'était trop chaotique, et franchement, ils avaient raison. Et un pas de plus serait donc franchi avec un retour traditionnel aux 64 joueurs, soit 32 contre 32. Ensuite, DICE voudrait, semble-t-il, éviter de réitérer les erreurs du passé, et aurait choisi de réinstaurer un système classique de 4 classes, et ça franchement. Merci mon dieu, merci mon dieu, je veux plus voir ces putains d'opérateurs qu'on a eu dans 2042. Toute la partie destruction de ce Battlefield 7 serait également revue. Comment, on ne sait pas encore, malheureusement, mais on espère que les ambitions ne seront pas revues à la baisse dans ce domaine. Je vous rappelle qu'on avait vraiment des vieux Battlefield qui étaient innovateurs dans le domaine de la destruction, notamment avec Bad Company 2, qui était vraiment très poussé à ce niveau-là. Et ensuite, il y aurait un léger pas en arrière, puisque l'action se déroulerait de nos jours, ou plutôt dans un futur proche, entre 2025 et 2030, pour mettre l'accent sur des technologies de guerre modernes, et pas trop futuristes comme dans 2042. Et puis ensuite, on apprend aussi qu'il se pourrait qu'il y ait un Battle Royale ce coup-ci, un Battle Royale directement intégré, et EA et E-Dice mettraient toutes les chances de leur côté avec une expérience free-to-play, comme Activision avec Warzone. Donc en fait, ils vont essayer de copier un petit peu la concurrence. On n'avait pas compris pourquoi ils ne l'avaient pas fait avec Battlefield 5, ils avaient sorti un Battle Royale qui était inclus dans le jeu, donc payant. Et du coup, là, ça y est, ils se sont dit, on va peut-être mettre un Battle Royale gratuit associé. Alors, je pense que la mode du Battle Royale, elle a un petit peu passé. S'ils arrivent à faire un truc très propre, pourquoi pas ? Moi, je vous avoue, j'ai toujours préféré les vibes et le gameplay d'un Battlefield à Call of Duty, donc je pense que ça me ferait kiffer d'avoir un petit Battle Royale sur Battlefield. Alors par contre, effectivement, une fois de plus, il y a beaucoup de gens qui sont divisés à cette idée, parce qu'il se rappelle l'échec de Firestorm sur BF5, mais moi, je pense que vraiment, Firestorm, s'il a bidé sur BF5, c'est que le jeu n'était pas vraiment adapté à un Battle Royale et surtout que le jeu était sorti en version payante. Et puis ensuite, Tom Anderson a indiqué en interne que DICE aurait pour ambition de sortir Battlefield en octobre 2025 et ce serait raccord avec le mois de lancement des précédents opus. Mais bon, ça, rien n'est confirmé. Et comme je vous ai dit, c'est toujours à prendre avec de grosses pincettes, surtout quand on voit tous les licences et banques qu'il y a aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. Et ensuite, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Out of Action. J'avais testé la démo sur Steam. Alors ça ne m'avait pas trop emballé parce qu'en fait, c'était une démo solo. J'aurais préféré tester une démo multijoueur. Mais on apprend que le jeu a un projet Kickstarter qui a été lancé il y a quelques jours et il y avait pour objectif de cette campagne 60 000 euros pour développer ce jeu. Donc Out of Action, c'est un jeu multijoueur dans lequel on peut effectuer plein de mouvements acrobatiques. C'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. que vous pouvez tirer avec des armes qui ont un bon feeling, comme c'est écrit sur Nofrague. Et du coup, la démo est sortie fin janvier. Je vous invite à la tester si jamais vous voulez voir ce que ce jeu a dans le ventre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moins de 24 heures, la campagne a atteint déjà un peu plus de 20% de son but. Et vu l'engouement autour de la démo, il y a de grandes chances que le projet soit financé. Donc rendez-vous à la fin du mois pour voir si jamais ce jeu vous fait kiffer. Je vous invite vraiment à tester la démo, à voir ce que ça donne. Et vous verrez si jamais le Kickstarter est rempli ou non. Je pense que ça va aller au bout. Et je pense qu'on verra ce jeu à terme. Après, je ne peux pas vous garantir que ce jeu marchera. Je ne vais pas vous vendre du rêve pour vous faire plaisir. Mais voilà, moi je vous avoue, je trouve que le jeu a du potentiel. Mais après, le fait d'avoir testé une démo single, ça n'a pas donné un vrai impact à cette démo. Donc j'espère qu'un jour, on aura une petite démo multijoueur pour avoir plus de sensations. Et voir vraiment ce que pourrait nous proposer ce jeu dans le futur. Ensuite, il y a quelques semaines aussi, je vous avais parlé de Delta Force. Delta Force qui est un vieux jeu auquel je jouais dans le début des années 2000 et qui est de retour. Alors ce qui est important de savoir, c'est que ce prochain Delta Force Hawk Ops qui va sortir est un nouveau FPS tactique qui sera free-to-play. Et donc là, on a eu un nouveau trailer qui met en scène un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Malheureusement, on n'a pas de gameplay. On sait juste qu'il y aura 3 modes de jeu et 4 opérateurs qui sont pour le moment prévus. Et évidemment, il devrait y avoir du contenu live service avec forcément des micro-transactions. Sinon, ils ne vont pas gagner d'argent. Alors le studio a profité de ce petit trailer pour rappeler qu'il y avait des prêts d'inscription aux différents tests techniques. On ne sait pas quand, mais elle compte déjà 800 000 inscrits. Il y aura des récompenses pour les joueurs qui viendront participer à ces tests. Donc n'hésitez pas à aller vous enregistrer. Vous tapez Delta Force Hawk Ops Playtest comme c'est écrit ici. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'on n'a pas du tout de date de sortie. Donc on n'en sait pas plus. On espère vraiment qu'on aura plus d'informations. Et si jamais vous voulez aller voir le trailer, il est juste ici. Et puis on terminera cette vidéo avec un article de Dexerto avec des joueurs modernes en faire 3 qui accusent les développeurs d'utiliser de l'IA pour créer des skins. Pourquoi ? Parce que les skins sont horriblement moches. Alors du coup, il y a un joueur qui dit mais c'est pas possible. Ces skins sont ridicules. Franchement, est-ce qu'ils ont pas utilisé de l'IA pour générer ces designs ? Et vous allez voir. Il y aura à quoi ça ressemble. Effectivement, c'est vrai que le design est vraiment dégueulasse. Le mélange de jaune fluo, de rose avec un casque militaire qui n'a rien à voir avec la choucroute. Et du coup, sur Reddit, ça a fait le buzz. Il y a des gens qui ont dit que les artistes de code sont complètement stupides ou ils font juste passer ça dans une IA et le mettre en vente. Et il y en a d'autres qui ont dit que je commence à croire qu'ils utilisent l'IA pour créer leur pack. Et c'est vrai que quand on voit tout ça, je sais pas. Sur Call of Duty, en ce moment, je crois que le kiff, c'est d'avoir des skins ultra farfelus, ultra colorés, ultra flashy. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, perso, je suis pas trop fan. Après, je peux comprendre qu'on aime. Mais c'est vrai que là, il n'y a vraiment aucun effort de fait. Ça n'a ni queue ni tête, ce genre de skin. Donc, je sais pas. C'est d'ailleurs peut-être aussi pourquoi, je vous le disais en début de vidéo, que j'ai toujours préféré la vibes des Battlefields au Call of Duty. Ouais, amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à envoyer un maximum de soutien parce que c'est assez compliqué avec les ExoNews. Et puis sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée.